Si je te dis télé, ça fait partie de mon passé ? Est-ce que le passé, ce n'est pas l'avenir ? La télé, ça fait longtemps que ce n'est plus l'avenir pour plein de choses. Non, mais ce n'est pas pour toi. Ça a toujours une puissance. On m'a proposé une émission dernièrement de... Non. Non. Non, pas parce que je n'aime pas faire de la télé, c'était fun. Ça prend du temps. Ça prend du temps et je suis passée à autre chose. D'accord. C'est tout. Il faudrait vraiment un projet incroyable de documentaire, de la télé dans ce sens-là, d'être à la création d'un projet peut-être, quelque chose qui serait un minimum utile. Mais je ne vais pas dire que la télé, c'est l'abrutissement, mais c'est quand même quelque chose d'assez puissant et qui est un outil très puissant, qui est très mal utilisé. Et la plupart des gens qui font de la télé méprisent les êtres humains. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire ? Une grande partie, si seulement les gens entendaient comment on peut parler d'eux, le public, l'audience, les personnes pour lesquelles on est en train de créer ce grand spectacle. C'est attristant parfois. Donc au bout d'un moment, il faut choisir ton camp. Moi, j'ai choisi le mien, c'est-à-dire, je préfère rester dans un monde où le contact humain est réel et que s'il y a quelqu'un qui ne m'aime pas ou qui n'aime pas ma musique, je vais le savoir, ils vont se lever au plan milieu de concert, ils vont se barrer. Ou ils vont me le dire. Mais arriver à ce point-là de mépriser, et parce que c'est vraiment un mépris, mépriser le commun des mortels qui n'a peut-être pas accès à plein de divertissements où ils sont, je trouve ça un peu nul.